Voilà, petit retour avec notre Raspberry Pi 3 que nous allons faire fonctionner et démarrer avec un Dobs 1.7 un mini clavier sans fil et nous aurons aussi également l'occasion de tester le nouveau support amélioré des énergies du Raspberry Pi 3 en branchant un disque dur qui ne dispose pas de sa propre alimentation nous l'avions déjà testé avec Pi 2 et nous savons très bien que le kernel émettait un message warning parce que ce périphérique consommait trop de courant nous verrons que cette fois-ci il fonctionnera parfaitement donc petit zoom sur le bel écran et nous allons mettre notre Raspberry Pi sous tension voilà et en fait c'était un ancien disque qui était destiné à être utilisé avec un Raspberry Pi 2 sur lequel j'avais copié le S comme vous voyez le périphérique est entièrement disponible ce qui n'est quand même pas si mal voilà et donc pour éjecter le périphérique on a ici une petite icône et voilà qu'on peut enlever dans toute sécurité Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?